Alors qu'il était invité sur le plateau de chez Jordan mercredi 13 décembre, Mathieu, candidat de la 15e saison de l'Amour et dans le Pré s'est livré à cœur ouvert. Il a ainsi révélé être secrètement amoureux d'un ami à lui. Dans quelques mois, Mathieu, révélé dans la 15e saison de l'Amour et dans le Pré, va devenir papa d'un petit garçon issu d'une procédure de gestation pour autrui. Face à l'animateur, l'éleveur de taureaux s'est longuement confié sur son divorce, sur l'homophobie dont il a été victime lors de son passage dans le programme de M6 en 2020, mais également sur des sujets plus réjouissants. À savoir sa vie sentimentale, qui se remet visiblement en mouvement. Est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un ? a demandé le présentateur, avec une grande curiosité à peine voilée. Sans attendre, celui qui a été marié à Alexandre durant une année a répondu, non. Mais j'ai quand même quelqu'un qui me trotte dans la tête, mais bon. Visiblement gêné, l'agriculteur n'a pas souhaité en dire davantage, pour une simple et bonne raison. La personne concernée n'est pas au courant de ses sentiments. Tout en se frottant les mains d'impatience, Jordan Deluxe a alors tenté d'en savoir plus, « De toute façon, vous ne dites rien. Donc il ne risque pas d'être au courant. A force d'insistance, celui qui a été restaurateur, mais aussi coiffeur avant de devenir éleveur a fini par lâcher, « Oui, on est proche, c'est un ami. Ce n'est pas moi au moins ? » a finalement demandé le présentateur, provoquant l'hilarité de son interlocuteur. Au cours de l'interview, Mathieu a abordé un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, sa future parentalité prévue pour le 6 juin prochain. Alors qu'il avait entamé des démarches lorsqu'il était marié à Alexandre, le sudiste a choisi, malgré sa séparation, de poursuivre l'aventure de la gestation pour autrui, procédure interdite en France, en Colombie. Sur le plateau de C8, le futur papa a annoncé le sexe et le prénom de son bébé à venir. « Je suis ravi parce que ce sera un garçon. Et il s'appellera. » Enfin, il s'appelle déjà Ezio, a déclaré le père célibataire, avec un large sourire. Une confirmation pour celui qui avait déclaré en mars dernier, au micro de l'émission en toute intimité, « Si c'est un garçon, ce sera Ezio, si c'est une fille, ce sera Pia. » Sous-titrage ST' 501